bonjour tout le monde donc aujourd'hui nous allons parler des buffers donc j'en suis toujours en mode recherche on va dire puisque c'est assez compliqué de trouver le bon produit est la bonne solution déjà pourquoi utiliser un buffer qu'est ce qu'un buffer un buffer c'est une poudre de comblement qui va venir s'insérer entre les plombs pourquoi nous voyons par exemple sur cette photo que plus la colonne de plomb va être haute et plus la poussée d'accélération va être vive plus les plombs qui se trouvent dans le fond de la bourre sont écrasés par les autres or un plan qui est écrasé est un plan qui vole mal il va perdre de sa vitesse rapidement et il aura une trajectoire qui sera qui ne sera pas rectiligne donc il va falloir essayer de conserver les plombs le plus rond possible pour avoir la plus belle gerbe possible c'est aussi valable sur des cartouches à très faible grammage j'ai par exemple fait des tests avec des 28 grammes vous avez énormément de plombs qui sont complètement écrasés même dans une 28 grammes donc ne croyez pas que ça arrive que sur des magnum ou super magnum non non toutes vos cartouches ont ce problème on le voit d'ailleurs très bien quand on tire de l'acier les gerbes sont beaucoup plus serrés pourquoi parce que les billes ne se déforment pas idem avec du tungsten où c'est même encore mieux donc il faut trouver une solution pour essayer de préserver les plombs donc la première solution c'est de tirer un plomb de bonne qualité donc déjà qui est suffisamment rond avec un aspect extérieur le plus lisse possible mais qui contient des additifs comme l'antimoine qui va permettre de durcir le plomb il faut savoir que dans le commerce dans la majorité des cartouches vous avez du plomb durci le plomb durci contient environ 3% d'antimoine alors qu'il existe du plomb extra durci qui doit être devrait contenir environ 5% d'antimoine malheureusement on n'est pas là au moment de la coulée et on sait pas trop ce qui est à l'intérieur mais enfin on s'aperçoit qu'il ya des plombs qui sont quand même de meilleure qualité que d'autres et les gerbes bien sûr sont meilleures donc ces poudres de comblement on va essayer de les insérer dans la charge de plomb pour venir se placer partout entre les plombs et ça c'est très difficile à faire en fait donc là j'ai repris les feuilles de mes anciennes vidéos enfin bon on voit très bien le phénomène voilà les plombs qui se trouvent dans le bas ben ils sont comprimés forcément que se passe-t-il au moment du tir et bien tout simplement au moment du tir vous avez la poussée dégagée par la combustion de la poudre et bon là j'ai représenté juste trois plombs bien sûr qu'est ce qui se passe dans ce cas là le plomb qui est ici lui veut pas avancer forcément il retient donc lui il exerce un effort vers le bas et vu sa position par rapport aux deux qui sont en dessous ceux qui sont en dessous eux ils ont envie de partir de chaque côté le problème c'est qu'il ya le bourg et puis vous avez le canon qui est là donc ils peuvent pas aller plus loin donc qu'est ce qui se passe voilà ils vont s'abîmer ici et ainsi de suite tous les plombs vont s'écraser en 3d bien sûr donc pour éviter cet enfoncement des plombs là dans l'autre on va essayer de venir boucher les interstices qui sont ici à côté pareil ici c'est à dire que nous allons boucher tous les trous qui se trouvent entre les plombs de ce fait la pression latérale va être diminué donc nous aurons une force plus faible en force radial c'est parfaitement visible sur les bourgs et puis les plombs s'enfonceront le moins possible les uns dans les autres donc il faut trouver un produit qui puisse glisser facilement dans la charge et qui soit incompressible parce que si vous mettez quelque chose de mou entre les plombs ça n'a quasiment aucun effet c'est d'ailleurs le cas de certains buffers et je vais prendre le cas du buffer siarbe qui est de la poudre de liège donc ils en font deux types la ld de la hd ou de densité petite densité mais bon c'est trop vous ça ne fonctionne pas le liège ne suffit pas pour combler les trous pour éviter la déformation des plombs et vous vous rendez compte qu'en cible bas ça n'a quasiment aucun effet il existe bien sûr d'autres produits nous avons différents produits dans le commerce pas facile à trouver en plus et avec des frais de port relativement cher donc c'est un peu embêtant donc nous avons pas cher le liège de chez siarbe inefficace nous avons des produits excusez moi j'ai pris une flèche pour vous montrer parce que je manque un peu de recul et donc je suis collé derrière la caméra donc nous avons chez balistique pronuke INSEE l'original buffer et du mix 47 alors le premier est conseillé pour le plomb et pas mal de substituts le deuxième lui est plus spécifique pour les charges de matériaux durs comme le tungsten comme l'acier comme voilà il contient des petites particules de caoutchouc en plus mais je vous montrerai parce que j'ai fait un mélange des deux donc ça c'est balistique produit très bon produit mais très difficile à incorporer dans la charge vous avez le produit le plus facile à incorporer donc ce sont des micro billes de synthétique mais qui sont très très durs et ça ça vient de chez précision reloading et puis ensuite vous avez les bidouillages alors les bidouillages de nos grands-pères par exemple la fécule de pomme de terre je trouve moyenne mais bon qui efficace quand même vous avez des mélanges alors ça c'est un mélange que j'ai fait moi qui contient de la fécule de pomme de terre du talc puisque c'est aussi incompressible et je sais plus quoi d'autre il ya encore autre chose je n'utilise plus pour toujours pour la même raison difficile à mettre vous avez et ça vous avez un site qui en parle c'est un site grec qui vous parle de la farine de flocons d'avoine les résultats sont très corrects bon il ya mieux mais les résultats sont très corrects récemment sur le forum quelqu'un nous a parlé je crois que c'est mille mathias je m'excuse si je me suis trompé mais j'aurai clifier sur la vidéo mais je crois que c'est mille mathias qui nous a parlé du tapioca donc je me suis dit faut quand même que je vois ça de plus près effectivement donc ici il y en a trois sortes c'est le même tapioca sauf que alors on restait la marque chez tipiac chez tipiac vous avez celui ci qui est en gros grains qui est le tapioca traditionnel les grains sont vraiment gros je dirais parce que ça pourrait être monté dans des chevrotines il irait très bien je pense sur des cartouches rôtines ou cartouches avec des gros grains ici vous avez le tapioca express le tapioca express il est déjà très fin on peut quasiment le monter tel que dans une cartouche et ici en fait c'est de l'express que j'ai passé au blender donc blender moulin à café pour le réduire encore en diamètre d'environ moitié ça s'insère pas trop mal dans les cartouches mais c'est toujours difficile d'avoir une cartouche homogène je vous dis tout de suite donc voilà ce que nous pouvons trouver il y a maintenant sur le marché une cartouche très spécifique donc cette cartouche là je l'ai ciblée il ya peu de temps en réglant mon point rouge c'est la winchester long beard xr donc voilà une cartouche qui est donnée à 1200 pieds mais qui fait beaucoup plus aller presque aller à 380 10 mètres secondes pas loin et elle elle utilise un procédé totalement révolutionnaire puisque ils ont bien compris le problème et eux ils ont englobé directement les plombs dans une résine une résine qui se fragmente lors du tir et qui se transforme en poudre sauf que là comme elle est liquide au moment du montage eh ben il n'y a pas de bulles d'air donc c'est quasiment le buffer parfait donc après recherche et je remercie jmp03 du forum à l'époque était sur plc qui m'avait orienté sur les brevets et après pas mal d'heures de recherche j'avais réussi à trouver le brevet de la winchester long beard xr est en fait cette résine plastique eh bien c'est du smash plastique donc je vais vous montrer ce que c'est ça se présente sous la forme de deux composants à mélanger à égalité les vapeurs sont très nocives donc il faut faire ça dehors dans un endroit bien aéré ou avec un masque ça ils sont très très pointilleux là dessus c'est vraiment toxique bon c'est très difficile à mettre en oeuvre puisque la résine une fois mélangé se met à mousser à buller en fait environ une heure après le mélange alors qu'il n'est pas encore pris donc il faut dégazer sous vide la résine dans un premier temps et moi dans un deuxième temps la mettre sous pression pour la prise pour éviter la mousse et le bullage donc c'est difficile à mettre en oeuvre mais voilà ça offre des résultats terribles en cible donc je vais vous montrer un petit peu la texture des des matériaux donc on va commencer par exemple avec du tapioca du tapioca express donc le tapioca qui est déjà assez fin voilà je vais vous mettre voilà je vous ai mis quelques plombs de 6 à côté pour que vous voyez à peu près ce que ça peut donner voilà donc c'est déjà relativement fin comme produit je vais vous mettre un mélange d'original buffer et de mix 47 c'est un mélange qui à peu près à 50 50 puisque quand j'ai attaqué mes bidons je ne savais pas je ne connaissais pas les avantages de l'un et de l'autre donc j'ai testé les deux séparément et puis rendu à moitié d'un bidon je me suis dit tiens il va plus m'en rester beaucoup j'ai mélangé les deux donc les petits grains noirs en fait ne sont que dans le mix 47 l'original buffer ne contient que des grains blancs voilà ce que ça donne comme taille de grain c'est assez fin toujours pareil c'est toujours difficile à incorporer je vais vous montrer les micro billes de chez précision reloading alors ces micro billes elles sont parfaitement sphériques je vous mets quelques plans dedans juste pour se rendre compte de la taille d'une graine de 6 sur des micro billes et vous allez vous rendre compte à quel point ça ça peut être sphérique gardé elles sont parfaitement rondes c'est impressionnant alors ces billes elles marquent les plombs par contre ça il faut le savoir et c'est parfaitement visible donc je vous mettrai des photos donc ça les abîmes tellement les grains sont durs et bon il vaut mieux des petites marques sur un plomb que des grosses marques bien sûr vous avez la farine de flocons d'avoine et alors là vous constatez que c'est un produit qui est beaucoup plus gras très difficile à incorporer aux cartouches alors on peut le rendre un petit peu moins gras en fait il contient quand même un certain degré d'humidité donc en le réchauffant et en le séchant on arrive à quelque chose de de plus fluide que ça donc moi généralement je le mets au dessus de la cheminée et puis je l'utilise généralement en mélange donc pour l'incorporer là faut faire du manuel comme presque pour tous sauf le précision reloading donc les petites billes alors celui ci il s'incorpore très très bien dans les plombs c'est son gros avantage c'est qu'on arrive à saturer la charge rien qu'en versant les micro billes sur les plombs vous tapotez sur la cartouche et les micro billes descendent absolument partout donc vous êtes sûr d'avoir une gerbe homogène avec ce type de buffer donc c'est son gros avantage surtout bon l'inconvénient c'est que voilà faut le commander aux usa et que les frais de port sont horribles parce que le produit par lui-même il est d'un prix acceptable voilà grosso modo un peu ce qu'on trouve sur le marché bon après libre à vous j'ai vu que certains mettaient du pop corn mixé bon il faut savoir que de toute façon tous les amidons puisque tout est fécule comme la fécule de maïs par exemple de maïs de blé de tapioca de tout ce que vous voulez c'est de l'amidon et l'amidon il a la particularité de se cristalliser sous la pression donc en fait il résiste et il ne s'écrase pas c'est assez remarquable d'ailleurs comme comme phénomène puisque là par exemple j'en ai un pot donc c'est le le traditionnel tapioca donc quand même la peau bien rempli on pourrait croire que c'est mou et en fait si j'appuie vous ne tasserez pas d'un millimètre c'est impressionnant ça ne se tasse pas voilà et ça c'est les propriétés de l'amidon donc voilà ce qu'on peut dire des buffers le gros souci c'est de l'incorporer puisque et ça je l'ai vu sur tous les ciblages que j'ai pu voir que vous vous envoyez que vous mettez sur les forums et autres on s'aperçoit d'une chose c'est que dès que vous mettez un buffer il y a des trous dans les gerbes et ça ça m'arrive constamment puisque on n'arrive pas à rendre le mélange homogène dans la charge je vous montre un petit vibreur pour les prothésistes dentaires donc ça ne vaut pas une fortune 40 et quelques euros sur ebay par exemple c'est chinois bien sûr et ça vibre je joue moins fort il faut savoir que ça vibre uniquement sur un plan vertical puisque c'est une bobine il n'a pas de moteur c'est simplement une bobine avec une masse métallique et ça vibre à la fréquence du courant donc 50 hertz mais ça ne vibre que sur un axe quand on utilise cet engin et bien on s'aperçoit que la charge elle n'est pas répartie on a beau tourner la cartouche donc moi souvent je fais je pose je mets pas la cartouche dans mon support je la pose sur le bord voilà souvent je pose la cartouche sur le bord et je la tourne comme ça toujours en contact avec le vibreur en pensant que ça répartit un peu partout sauf que ça ne fonctionne pas bien donc méthode manuelle une petite touillette et puis secouer les cartouches dans tous les sens les tapoter c'est pour ça que je conseille bien sûr des douilles translucides pour bien s'entraîner avant de passer sur des douilles opaques on voit pas ce qu'il y a dedans et je peux vous assurer que sur des douilles translucides on est très surpris quelle que soit la manière qu'on utilise donc c'est très difficile en fait d'avoir de bonne germe avec des buffers en poudre c'est aussi pour cette raison que je limite la quantité de buffers dans mes cartouches je ne mets pas du buffer dans la totalité de ma charge à cause de ce problème là difficilement incorporable donc plus la charge est petite plus c'est facile à incorporer donc généralement sur une charge par exemple de cette hauteur là je mets que la moitié c'est à dire que je mets du buffer qu'à ce niveau là donc sur une petite quantité alors moi comme je fais des grosses cartouches avec du buffer généralement j'en mets sur 32 grammes je place du buffer sur les 32 premiers grammes et j'essaie de bien de saturer ces 32 grammes ensuite je place une rondelle de papier par dessus et je mets le restant de la charge par dessus donc comme ça ça évite au buffer qui se trouve en dessous de migrer vers le haut bien sûr et quand la cartouche est bien sertie parce que là il faut bien les sertir fort pour éviter au buffer de bouger une fois qu'il est comprimé entre les plombs il ne bouge pas mais on s'aperçoit qu'en transport en voiture par exemple les cartouches contre-imballent pas mal on arrive à avoir des problèmes puisque le buffer arrive à migrer sur un côté de la cartouche et alors là vous avez des gerbes désastreuses donc c'est un gros souci c'est quelque part pour cette raison que la résine le smash plastique est parfait mais bon là je ne suis pas encore rendu je n'ai pas finalisé totalement ça fonctionne j'ai déjà essayé mais je voudrais industrialiser le procédé voilà pour avoir quelque chose de rapide et de constant c'est aussi pour cette raison que je vais fabriquer mon plomb puisque enfin que je vais essayer puisque plus on a un plomb dur moins on est sujet à ce problème donc à la limite avec un plomb dur il est peut-être pas nécessaire de mettre un buffer voilà où je voulais en venir c'est beaucoup plus simple surtout pour faire les cartouches par rapport aux pressions alors il existe des tables payantes bien sûr américaines donc bon bah malheureusement c'est avec des poudres américaines donc ça nous intéresse que peu mais il faut savoir que chez balistique product ils vendent des bouquins avec les tables et puis suivant si vous utilisez de l'acier du bismuth, du tungsten, du plomb ils vous donnent les charges de buffer à ajouter avec les recettes avec les bourres, la poudre qu'il faut enfin bon donc moi je n'ai pas acheté les bouquins ça ne correspond pas à nos poudres j'ai juste acheté le buffer et une dosette on s'aperçoit que généralement une dosette de 2,5 cc convient dans la majorité des cas et quels que soient les buffers je dirais il faut savoir que bon ils ont un poids bien sûr que je néglige je vais vous expliquer pourquoi pour le buffer BPI par exemple une dosette pèse environ une dosette remplie comme ça pèse environ 1,20 g on est sur des choses bien plus lourdes si on prend du talc si on prend du tapioca on est un poil plus lourd mais sur des charges maxi je dis bien maximum donc sur du 1276 par exemple saturé jusqu'en haut je suis à 2,20 g de tapioca maximum donc ça reste quand même des charges légères chez BPI quand on lit le descriptif détaillé du produit donc ils disent que c'est pour avoir des gerbes plus denses et ainsi de suite ça on comprend bien ils disent aussi que ça réduit l'effort radial donc cette fameuse force radiale elle est réduite puisque forcément c'est pas là puisque bien sûr comme les plombs ils sont bien calés les uns par rapport aux autres celui-ci en voulant s'abaisser écarte moins cela voilà donc effectivement sur la jupe on s'aperçoit qu'on a moins d'efforts en latéral ce qui devrait faire baisser la pression or plus loin ils rajoutent que les buffers leurs buffers peuvent faire monter la pression jusqu'à 30% en plus alors je pense que c'est par mesure de sécurité qu'ils mettent ça parce que moi j'ai jamais remarqué une augmentation de pression avec le buffer et je serais même presque je dirais presque même le contraire je dirais que le fait de mettre du buffer réduit la pression de la cartouche réduit le pic de pression puisque moins d'efforts latéral donc moins de frottement de la bourre sur le canon et moins de frottement de la bourre sur le canon égale moins de pression derrière pour la faire avancer c'est parfaitement visible sur les bourres je vais vous montrer quelques bourres tirées par exemple alors je sais pas si on va bien voir mais je rajouterais des photos sur la vidéo par exemple ça c'est une recette que j'ai fait il y a pas longtemps alors ça c'est une galandie alors on voit que ça force quand même c'est une galandie que je me trompe pas c'est une tubo 48 donc la bourre qui a des stris tout le tour donc 48 c'est la longue et on s'aperçoit j'avais mis au fond du liège une petite rondelle de liège 2 mm le liège n'est pas marqué du tout les parois de la bourre à l'intérieur sont très peu marquées je vous montre un exemple sur une bourre une cartouche que vous connaissez tous la T28 de chez Soloniac alors la charge est toute petite à côté en hauteur c'est ridicule c'est ridicule au niveau charge comparé mais regardez l'intérieur de la bourre voilà donc on voit qu'elle est très marquée et elle ne contient pourtant que 28 grammes mais c'est déjà fortement marqué contrairement à d'autres par exemple je vais prendre un autre modèle ça c'est une alors que je ne me trompe pas c'est une galandie j'ai ma gage 13 donc qui contient 40 là elle a été recoupée donc c'était pour une 45 grammes pour une 45 grammes de plomb je vais ouvrir une pétale alors j'espère qu'on va voir donc le fond n'est pas du tout marqué et les parois j'espère qu'on va le voir je mettrai des photos de toute façon elles sont très peu marquées par les plombs et celles-ci c'est très reconnaissable puisqu'il y a plein de petites marques plein 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 de petites marques elle a été tirée avec du buffer de chez précision loading donc les petites billes les micro billes donc les micro billes marquent très bien les parois mais on voit que les plombs ils n'ont pas abîmé du tout les parois ce qui veut dire que l'effort radial est bien plus faible limite on pourrait la retirer d'ailleurs beaucoup de cartouches qui contiennent du buffer quand on récupère les bourres on pourrait les retirer les bourres tellement des fois elles sont peu abîmées même sur des gros grammages tiens je vais vous montrer une bourre qui est montée dans la marie magnum 54 grammes qui ne contient pas de buffer on s'aperçoit que la bourre elle est quand même en très bon état que bien sûr elle est marquée mais que les parois sont encore correcte qu'il n'y a pas de trou bon c'est bien marqué elle est bien usée mais bon c'est une cartouche bien sûr qui utilise une poudre très lente et le fait d'utiliser une poudre très lente la poussée est progressive et on voit que ça marque peu comparé à une T28 qui elle utilise une poudre vive et qui marque beaucoup d'ailleurs si vous voulez le vérifier la meilleure solution c'est de regarder l'état des plombs pour ce faire vous pouvez tirer le plus facile c'est un sac poubelle rempli de vieux torchon vous mettez à 15-20 mètres même pas à 15 mètres pour que les plombs s'écartent un peu et vous tirez dedans vous videz le sac et puis vous secouez vous récupérez les plombs et vous allez voir que sur une 28 grammes les plombs sont tous emboîtés les uns dans les autres dans le bas de la douille donc c'est pas une question de dureté enfin il y a bien sûr une question de dureté mais c'est une question d'accélération l'accélération est brutale plus vous êtes sujet au marquage des plombs voilà donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour donc moi comme je vous dis j'en suis toujours au balbutiement essayer de trouver le meilleur compromis le produit qui s'intègre le mieux le moins cher et plus facile à faire donc ça c'est difficile surtout que ça dépend aussi des charges donc des petites, des grosses ça réagit pas pareil donc c'est beaucoup d'essais en fait et puis on s'aperçoit aussi qu'on peut faire des mélanges donc des fois mélanger de l'original buffer avec pourquoi pas du tapioca ça peut être intéressant, ça réduit le coût et puis ça s'intègre mieux dans la charge pourquoi pas mettre un peu de micro billes de chez précision reloading aussi donc vous voyez que tout est possible donc ça c'est un boulot de longue haleine en fait parce que ça prend énormément de temps il faut faire beaucoup d'essais beaucoup d'essais donc là je suis sur une petite série de comparaisons donc je vais vous montrer quelques cartouches bon je les ai numérotées 1, 2, 3, 3 et 3 parce que ça c'est pour vérifier bon celle-ci bien sûr est montée avec un buffer différent de celle-ci mais la même vitesse et les mêmes charges mais un buffer différent celle-ci est montée encore avec un troisième buffer différent bon là j'ai fait deux autres identiques pour confirmation parce que voilà je vais pas rentrer dans les détails je vous montrerai tout ça après ici bah pareil j'en ai fait d'autres par exemple avec par exemple celle-ci elle est montée avec du tapioca d'une certaine formule on va dire et puis l'original est montée sans buffer en plus j'ai volontairement fait une cartouche qui pousse fort puisqu'elle approche les 450 mètres secondes et c'est une 42 grammes donc une 42 grammes à monter la sp2 qui approche, elle va être autour de 440 mètres secondes donc c'est pas négligeable attention et là les plombs ils vont souffrir ça c'est sûr donc j'ai fait la même donc vitesse à peu près identique mais avec un buffer avec un autre buffer et nous verrons les gerbes donc le but ça va être de définir quel buffer est le plus efficace donc ça va être un comparatif des différents buffers en fait que je vais faire voilà, bon en plus c'est vrai que si on voulait être pointu ça va dépendre aussi des chocs utilisés car c'est pas forcément le choc qui va serrer le plus qui offrira la plus belle gerbe donc c'est très complexe enfin bon voilà c'est une petite présentation des buffers et puis après il faut faire sa sauce quoi puis essayer de trouver la bonne donc je m'efforcerai de vous dire au fur et à mesure de mes résultats la vidéo qui va suivre celle-ci ce sera des vidéos de ciblage puisque bon on a fait un petit peu le tour au niveau rechargement donc c'est dans la rubrique de rechargement de A à Z donc là on arrive sur les buffers et puis sur les ciblages bien sûr donc ça parlera aussi des chocs bien sûr forcément voilà sur ce je vous laisse, bonne journée à tous et puis voilà, un petit peu noir à tous donc c'est d'ici breaking question